Sony Alpha A6000. Facile à utiliser, complet et performant, l'Alpha A6000 est un hybride très équilibré. Le capteur 24 mégapixels de cet Alpha A6000 est bon et ce n'est pas une surprise. Cela fait désormais 3 ans que Sony compte un capteur APS-C de 24 mégapixels à son catalogue. Introduit avec l'Alpha A77 premier du nom, le capteur a eu le temps d'être peaufiné jusqu'à la moelle. Ce nouveau modèle intègre une myriade de collimateurs AF dont nous vous parlerons plus tard. Les images sont totalement dépourvues de bruit jusqu'à 800 ISO, quasi parfaites à 1600 ISO et toujours très bonne à 3200 ISO. 6400 ISO reste jouable en RAW. Outre le bon niveau de détail, nous avons apprécié le traitement de l'image qui conserve un certain niveau de détail, Sony a tendance à lisser très fort quand la lumière se fait la malle et l'assimile est moins violent que d'habitude dans ce rayon. Sony a su mélanger des composants et des techniques éprouvées dans un boitier équilibré, facile à prendre en main et pas trop cher. Efficace jusqu'au bout des ongles, on lui reproche cependant sa lenteur à l'allumage, son manque d'âme et surtout son optique livrée en kit qui ne rend pas hommage au très bon capteur. 4 très bonnes étoiles pour un boitier très étudié. Nikon D 3500. Peu après l'annonce très attendue de son arrivée sur le marché des hybrides au format 35mm, Nikon dévoilait sa nouvelle entrée de gamme reflex, le D 3500. L'appareil, dont le look et l'ergonomie générale ne laissent aucun doute sur son positionnement, souhaite devenir la porte d'entrée pour les amateurs qui souhaitent passer d'une photographie au téléphone à un appareil dédié reprenant les très grandes lignes du monde professionnel. Nikon affirme clairement son ambition, avec cet appareil il sera possible de prendre des photos d'une qualité inatteignable avec un smartphone. Pour parvenir à ses fins, le D 3500 est équipé d'un grand capteur APS-C CMOS de 24MP à la plage ISO s'étend de 100 à 25600. Un mode rafale est évidemment présent et la vidéo en Full HD a la bonne idée de pouvoir monter jusqu'à 60 images secondes. L'écran de 1 million de points possède une diagonale de 3 pouces. Enfin, le Bluetooth est disponible pour faire le lien entre le boîtier et le téléphone intelligent sur lequel l'application Snapbridge aura été installée. Le D 3500 reprend une bonne partie des caractéristiques techniques de son prédécesseur, le D 3400. Nikon Z50. Avec le Z6 et le Z7, Nikon présentait ses boîtiers hybrides à capteurs 24x36. Le constructeur introduit maintenant le Z50 doté d'un plus modeste capteur APS-C afin de proposer une entrée de gamme. Le Nikon Z50 est présenté avec deux nouvelles optiques au format APS-C, format DX chez Nikon. D'une part un standard sous forme pancake, le Nikkor ZDX 16 50mm et le téléobjectif Nikkor ZDX 50 250mm. Le Z50 se positionne dans la lignée de ses prédécesseurs grâce à une ergonomie similaire. Autre avantage, la compacité améliorée pour une utilisation de tous les jours plus aisée. Avec le Z6 et Z7, les appareils hybrides de Nikon ont su prendre un virage intéressant. Le Z50 ne fait pas bande à part et se situe clairement dans la gamme. Nikon met en avant son ergonomie maison, et il faut bien avouer qu'elle est globalement réussie. D'une part, la prise en main est très bonne, notamment grâce à une vraie poignée. D'autre part, les contrôles ne proposent pas une expérience utilisateur au rabais. Fujifilm X-T30. Doté d'un capteur APS-C et d'un look rétro bien travaillé, la marque le déclinent en une version réduite, le X-T10. Depuis, la société a renouvelé l'opération jusqu'à ce X-T30, déclinaison du X-T3. Le X-T30 reprend les grandes caractéristiques de son aîné, et promet ainsi d'être une version aux qualités indéniables. Parmi les éléments clés, nous retrouvons le capteur X-Trans CMOS 4 rétroéclairé de 26,1 mégapixels associé au X-Processor 4 qui possède 4 coeurs, vous l'aurez deviné. L'autofocus hybride à détection de phase et de contraste est présenté comme amélioré et s'effectue sur la surface totale du capteur, tandis que la réactivité devra logiquement être exemplaire grâce au nouveau processeur. Le X-T30 est donc une déclinaison moins évoluée que le X-T3 mais qui ne recule pas sur le principal. En boitier nu, l'hybride est vendu au prix public de 949€ et de 1299€ en kit avec le XF18 55mm et il est disponible en noir, argent ou anthracite. Canon EOS M50. Avec ce nouvel hybride EOS M50, Canon veut faire table rase du passé. Plus évolué que l'EOS M5, considéré jusqu'à présent comme l'hybride expert et destiné à disparaître, l'EOS M50 embarque de nouvelles fonctionnalités tels que le processeur dernière génération d'IGQ8, un nouveau format RAW, une capacité remarquable et la vidéo 4K Ultra HD. Très classique en somme, l'EOS M50 vient toutefois donner un nouvel élan à la gamme hybride de Canon, le tout à un prix attrayant. Le Canon EOS M50 se positionne en entrée de gamme entre l'EOS M100, le plus compact des hybrides de la marque rouge, et l'EOS M6 qui s'apparente à un EOS M5 sans viseur. Lancé à 699€ en kit avec l'objectif EF M15 45mm, il affiche un prix deux fois inférieur à celui de son prédécesseur, le M5, tout en présentant des caractéristiques techniques plus poussées. Ce positionnement stratégique est de bonne augure et laisse surtout entrevoir un futur hybride expert dont nous attendons beaucoup, un hybride à capteur 24x36mm par exemple. Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques ainsi que les prix, je vous ai mis les liens dans la description.